Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Amaka Nutrition. Je vais revisiter un plat que tout le monde aime, un plat italien. Tu me diras c'est quoi ? La pizza. La pizza, tout le monde aime. Les enfants, les parents, les grands-parents, qui n'aiment pas la pizza ? Très peu de personnes. C'est un plat que tu peux donner et 49% des cas dans les cas, tu vas avoir la satisfaction. Là, on va remplacer la farine de blé par des légumes. Ça va être une façon de pouvoir faire manger des légumes à tes enfants, à tes amis, à ton compagnon, à tes parents, je ne sais pas qui tu veux, de manière originale. En hackant, en revisitant la pizza. N'oublie pas de me dire ce que tu en penses dans les commentaires, de liker, de partager et de t'abonner à ma chaîne. Par contre, si tu veux des recettes des pizzas, pas de soucis, il y a un lien sous la vidéo. Tu cliques, tu me laisses ton mail et je vais t'envoire la recette. Aujourd'hui, nous allons faire la recette de la pizza à la patate douce. Donc, je t'ai déjà fait une vidéo de patate douce, des tartines de patate douce, je ne sais pas si tu te rappelles. Je te mets le petit i pour que tu puisses aller voir et tu verras dans la vidéo tous les apports nutritionnels de la patate douce. Donc, la patate douce, c'est comme le cousin, comme j'ai dit dans la vidéo, le cousin de la pomme de terre. Là, juste la faire en vapeur, bien l'écraser avec la faillite de coco, tu verras si, pardon. Suis-moi pour la recette. Donc, voilà, vous prenez donc la patate douce, vous la passez bien dans l'eau, vous la passez bien dans l'eau. Moi, j'ai pris une patate douce bio et donc là, on va éplucher, la peau est assez épaisse, il ne faut pas vous couper. Et on va la découper en petits cubes, en petits cubes, voilà, donc voilà, elle est découpée. Après, vous prenez donc la patate douce, moi, elle a fait environ 400 grammes la mienne. Et vous mettez dans le panier vapeur, voilà, vous mettez bien dans le panier vapeur. On va la cuire à la vapeur environ 15 minutes. 15 minutes, vous pouvez aller jusqu'à 20 minutes parce que le but, c'est que la patate douce soit bien tendre. Et la vapeur ne va pas gorger la patate douce en eau. Ne cuivez pas dans l'eau, surtout pas dans l'eau, à la vapeur. Là, on écrase la patate douce à la fourchette pour avoir une purée. Voilà, voilà la purée et on voit même bien les fibres. Donc, il y a des fibres, il y a de l'amidon. On va rajouter 60 grammes de farine de coco et 25 grammes d'amidon de manioc. Voilà, tout ça pour pouvoir un peu épaissir. On n'en met pas beaucoup, de l'amidon, 25 grammes ça suffit. Et on mélange bien, vous mélangez bien. Voilà, on obtient cela. Là, après, je vais rajouter une pincée de sel, une pincée de poivre, voilà. Et une cuillère à café de bicarbonate de sodium. Avec le bicarbonate de sodium, on va aussi rajouter une petite cuillère, une cuillère à soupe, on va dire, de vinaigre de cidre. Ça va remplacer la levure industrielle. Ça va faire un peu gonfler la pâte. Et on remélange, on remélange bien pour bien mélanger tous les assaisonnements, les ingrédients. Donc voilà. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de gluten, donc ça ne va pas, ce n'est pas élastique. Donc vous prenez un moule, moi j'ai pris un moule en silicone, vous prenez le moule que vous voulez. Je l'ai enduit d'huile de coco. Et là, on va mettre la pâte dedans. Et on va juste l'étaler, comme vous voyez, à la cuillère, simplement à la cuillère. Voilà, donc il vaut mieux prendre un moule rond ou un moule carré. Donc vous voulez avoir une pizza ronde ou une pizza carrée. Voilà, vous faites une pizza bien plat. Voilà. Voilà, donc là c'est bon, c'est fait. Et on va la mettre au four. Soit en cuisson douce à 100 degrés pendant 40 minutes à peu près. Soit en cuisson forte à 180 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, moi je privilégie la cuisson forte parce qu'il faut qu'il y ait une fine pellicule qui se forme pour que ça ne finisse pas en purée. Donc 180 degrés pendant au moins 10 à 15 minutes. Et puis 5 minutes à 100 degrés pour que ça cuise l'intérieur. Et puis voilà, je suis désolée, j'ai perdu la vidéo où je mettais dans le four. Donc je vous mets la photo. Voilà. Et vous verrez après la pizza cuite. Enfin, la pâte cuite. Et ensuite, vous mettez, vous allez mettre la tomate. Voilà, on a mis la tomate. Vous faites une tomate maison ou une tomate en boîte. Vous mettez ensuite vos poivrons. Moi j'ai mis des poivrons. Après j'ai mis un petit peu de ce qui me restait de champignons. Voilà. Et voilà, la pizza elle est cuite. Elle est super belle comme vous le voyez. Bien cuite à l'intérieur, bien cuite à l'extérieur. Vous remettez encore 5 minutes pour pouvoir faire fondre le fromage. Et voilà, on va goûter. Et voilà. Donc je coupe avec l'instrument à pizza. Donc je vous montre, voilà. Donc vous voyez, la pizza est quand même beaucoup plus molle qu'une pizza au gluten. Mais c'est super bon. Alors je vais goûter ça avec beaucoup, beaucoup de délices. Vraiment, vraiment, j'ai hâte. C'est super bon. J'espère que cette recette t'a plu. Donc n'évite pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager la recette. Mets-moi ce que tu penses dans les commentaires. Essaye chez toi. Mets-moi des photos. Donc like, partage et abonne-toi à ma chaîne. A bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501